hey bonjour tout le monde alors j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle série de vidéos nouvelle playlist sur la chaîne xavki et dans cette nouvelle playlist on va s'intéresser à click house alors si vous ne connaissez pas cette base de données c'est vraiment l'occasion de la découvrir alors pour ne pas manquer les prochaines vidéos allez juste en dessous de cette vidéo et cliquez sur s'abonner ça vous permettra de recevoir par mail chacune des vidéos si vous cliquez sur la petite cloche alors aujourd'hui pour découvrir qui cas où on va s'intéresser à notre première vidéo donc à l'introduction pour présenter cet outil donc jingle et c'est parti donc cliquer à où c'est un db ms pour data base management system donc un moteur de base de données on verra que ça va au delà de ça puisque ça prend différents types de back-end en compte ce moteur de base de données est orienté colonne on va voir ce que ça représente et il est bien sûr open source et développé en c plus plus cliquer à vous c'est une base de données orienté au lap pour online analytical processing à la différence de l'o ltp pour le transactionnel donc c'est un moteur de base de données qui est plutôt orienté pour l'analyse statistique et les métriques et surtout clique à où ce travail en haute performance c'est à dire des fortes volumétrie des latences relativement faible et puis également une scalabilité assez importante alors clic à où ça utilise le langage sql étendu que beaucoup de gens connaissent qui permet de l'adopter assez rapidement d'un point de vue utilisation et bien sûr quand on parle de gros volumes on va parler clustering avec de la réplication et également du partitionnement c'est même un petit peu les points négatifs ou en tout cas délicat avec clic à où ce que partitionnement est plutôt manuel et c'est un moteur de base de données qu'on va pouvoir déployer un petit peu partout c'est à dire en datacenter on prem dans le cloud ou également sous forme de containers ou non par ailleurs il est très intéressant puisqu'il va utiliser très peu de ressources en termes de l'hardware cpu ram par rapport au volume de données qui va processer alors un bref historique maintenant sur clic à où sont qu'il a émergé en 2009 chez yandex avec alexei milovidov qui avait des besoins de real time donc des traitements de données en temps réel et de réaliser des rapports analytiques et c'est en 2012 après trois années de travail chez yandex qui est sorti donc clic à où ce qui a été testé sur yandex métrica qui est l'équivalent du google analytics chez yandex et d'où le nom de clic à où ce avec d'un côté le clic stream donc la collecte des clics plus le stockage avec le data warehouse et c'est en 2016 que le projet a été open sourcé puis en 2021 on va dire il ya une société officielle clic à où ce qui a été lancé avec une levée de fonds de 50 millions d'euros et qui a établi son quartier général à san francisco et elle dispose également d'une succursale on va dire aux pays bas et si on devait donner quelques chiffres qui font un petit peu briller les yeux avec qui cas où c'est pas très compliqué si on prend yandex métrica c'est 20 mille 300 milliards de lignes de petabyte de data compressé et tout ça sur un cluster relativement restreint c'est à dire 374 serveurs ce qui est relativement peu pour ce type de bases de données avec de telles volumétries ayandex dispose encore d'autres clusters on parle de plus de 130 petabyte au total pour plus de 130 mille milliards de lignes au total yandex n'est pas le seul à utiliser clic house beaucoup d'autres sociétés l'utilisent telles que digi certes avec plus de 35 milliards par jour d'insertion ah ref avec plus de 110 petabyte sous forme de cluster et dé compressé ça représente un exabyte au total et puis d'autres grands noms comme tencent comme claude flair comme disney plus ou encore content square critéo et bien d'autres encore qui utilisent clic house avec de fortes volumétries et également d'énormes volumes d'insertion mais du coup c'est quoi une base de données orientées colonnes alors on l'a déjà vu sur la chaîne avec une vidéo dédiée à ce domaine mais si on devait le résumer et bien sûr ce slide dans l'image de gauche on retrouve une base de données orientées row c'est à dire que finalement à chaque fois qu'on a besoin de récupérer des données des métriques de chacune des colonnes on va avoir besoin de scanner toutes les lignes une à une avec l'intégralité des données ce qui fait qu'on scanne beaucoup de données pour rien si on utilise très peu de colonnes et à l'inverse à droite on a la base de données orientées colonnes et là finalement le stockage de données va nous permettre de scanner les données uniquement verticalement c'est à dire l'ensemble d'une colonne et de fait si on a besoin de faire une somme ou une agrégation peu importe laquelle on va pouvoir la faire très facilement puisqu'on va scanner uniquement les données de cette colonne voire même de plusieurs colonnes donc on dispose d'un stockage derrière sous forme de data faille qui est vraiment optimisé pour de l'analytique et justement l'analytique sous le lab c'est quoi finalement c'est des calculs agrégés sous forme de statistiques ou de métriques c'est des gros volumes généralement à parler en milliards de lignes très rapidement on va pas pouvoir supprimer ou mettre à jour des données déjà insérées on va fonctionner plutôt par insert par ajout au fur et à mesure on va vraiment se focaliser sur l'ajout de lignes supplémentaires et ça se prête vraiment plutôt bien pour stocker des métriques qu'ils soient métiers ou qu'ils soient systèmes par exemple ou applicatifs abonnez vous et cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne xavki consulter la page d'accueil de la chaîne pour retrouver toutes les playlists et plus de 1500 tuto vous y retrouvera également tous les liens de la chaîne y compris les podcasts et cliquez à vous c'est très pratique parce qu'il va permettre de pouvoir fournir différents moteurs qu'on va utiliser lors de la création de chacune de nos tables ainsi on va pouvoir avoir un moteur dédié à la réplication un autre à la distribution un autre à la déduplication un autre à l'agrégation ou encore le collapse qui va permettre de faire du remplacement de ligne plutôt que de l'update et on va pouvoir tiper chacune des tables suivant ces quatre figures bien sûr qu'il cas où s'utilise de la compression assez classique donc le lz4 ou encore le z std est également des compressions plus spécifiques on va retrouver le delta ou double delta qu'on retrouve très souvent dans les bases de données time series comme par exemple prometheus mais c'est pas tout parce que clic house fournit quelque chose de très intéressant c'est l'utilisation de back-end différencié bien sûr on va pouvoir avoir un back-end spécifique à clic house mais on va pouvoir aussi mettre clic house au dessus d'un kafka d'un postgre sql d'un mysql ou encore d'un simple s3 et là on est à la charnière finalement du data lake et du data warehouse c'est vraiment quelque chose de très très intéressant quand on est dans une entreprise qui utilise de la data et en plus comme on est capable de le faire sur de fortes volumétries c'est vraiment très très intéressant et pour aller plus loin encore clic house est génial il nous fournit le tiering storage ça va être la possibilité d'utiliser différents back-end différents stockage en fonction d'un ttl au niveau de nos données on pourra dire qu'une donnée récente est stockée sur du ssd une donnée moyennement récente est stockée sur du hdd donc du disque dur à plateau et enfin pour de la donner vraiment froide très peu utilisé on va la stocker sur notre s3 et ce type d'options est très très rare en matière de moteur de base de données donc voilà on a dressé les particularités de clic house qui le rend très très intéressant j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos clic house ou encore d'autres vidéos et moi je vous dis à très bientôt sur zafki ciao Sous-titrage ST' 501